Donc, non, non, tout ça pour dire qu'on savait la responsabilité de l'employé de l'année qui va être quand même l'ambassadeur. On a parlé beaucoup d'ambassadeur, mais ça va être l'ambassadeur de notre profession, enfin de vos professions aussi, tout au long de l'année. Il va être jury, il va faire partie du jury l'année prochaine et pour différentes manifestations, il viendra rejoindre un staff ou tout ça. C'est vraiment l'ambassadeur de notre sport. Bon, on va y aller, c'est l'heure. Alors, le trophée du personnel des courses et de l'élevage de 2016 organisé par France Gallo en partenariat avec Goldolphin, l'employé de l'année est... Jean-Bernard Roth. Applaudissements. 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 Bon, Jean-Bernard, je vais revenir avec ce petit courrier de Jean-René et il disait quelque chose. Comme il aime à le dire lui-même, il sait se faire remarquer par sa discrétion. C'est un peu ballot pour ce soir. Je veux dire franchement, il est temps que cette année se termine, elle est vraiment trop riche pour moi. Trop riche en émotions ? Mais quand je parle de discrétion, justement, je le disais tout à l'heure, je parle justement de mon rôle. Mais les gens qui sont autour de moi savent que je les propulse à la lumière. Et c'est ça qui est important pour nous. Les chevaux, on les voit, ils sont inscrits sur le programme, on les voit courir. Mais les gens, on les voit très peu. Et c'est vrai que cette initiative, elle est extraordinaire parce que au bout de 36 ans d'exercice, j'ai 53 ans aujourd'hui, j'ai défilé le temps sans poser de questions, sans rechercher ni de compliments, ni de remerciements. J'en ai pas besoin. C'est les chevaux qui parlent pour nous. Mais c'est surtout les gens qui vivent autour de nous aujourd'hui. Et je trouve que la passion des courses, elle est ce qu'elle est. Mais le cheval, avant tout, est un animal extraordinaire. Parce que dans toutes les situations où l'on se trouve, tous, on s'est trouvé dans ces situations-là, de doute, de tristesse et un peu d'inquiétude, le cheval a toujours été là, présent, à nos côtés, pour nous rassurer. Et c'est ce qui nous aide dans les jours gris, les jours noirs, avec beaucoup de périples autour de nous. Parce qu'il n'y a pas que des grandes victoires. Il y a aussi des grandes défaites. Les grandes défaites sont là pour rapprocher les gens, resserrer les lignes, et se dire qu'on est heureux tous ensemble de partager tout ça. Et c'est ça qui est très fort. Voilà. Mais merci. Merci infiniment. Parce que c'est fort pour nous de recevoir cet hommage ce soir. Et c'est vrai que je ne peux pas remercier tout le monde, mais je pense à beaucoup de monde. Je pense à beaucoup de monde, et c'est vrai que vous aussi, vous pensez à beaucoup de monde. Mais c'est ce qui nous aide à avancer, et qui nous aidera à avancer longtemps. Mais je suis fier de ce titre ce soir, et je peux vous assurer que je ferai de mon mieux pour essayer de démontrer à quiconque que le cheval est vraiment une noble conquête. Vraiment. Applaudissements Non, il faut rester. Absolument. Ici, c'est parfaitement le déroulé de la soirée. Qu'est-ce qui se passe maintenant, donc ? Je pense qu'on va faire monter tous les nominés. Non, tous les gagnants. Et tous les nominés. Allez, tous les nommés. Tous les nommés qui sont récompensés ce soir. Tous les finalistes, on vous invite à venir sur le podium, s'il vous plaît. Allez, la présidente avec Jean-Bernard. Voilà, tous les finalistes. Les vainqueurs et les finalistes, s'il vous plaît. Merci de monter sur ce podium pour la photo de famille avec, bien sûr, Diana Cooper et le président de France Gallo, monsieur Edouard de Rothschild, s'il vous plaît, sur scène avec tous les nommés et tous les vainqueurs. Bonsoir à tous. Merci. Voilà, c'est votre moment. Voilà. Allez-y, allez-y. On vous attend. Alors, le cheval qui était dans tous les cœurs et dans tous les esprits ce soir, c'était peut-être le seul qui manquait, mais on a bien entendu avec ce message formidable il y a quelques instants. Voilà, alors est-ce qu'on est bon pour les photos ? Ouais, c'est ça, ouais.